Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très étonné par cette vague vegan, cette injonction vegan, ce qu'on nous dit, grosso modo, si tu manges de la viande, tu es un salaud. Or, la viande accompagne l'humanité depuis les premiers jours. Et puis la viande, c'est bon. Et puis la viande, c'est un des foyers de la gastronomie française. Que sera la France si nous mangeons tous des steaks au soja, des insectes, je ne sais quelle pourriture bien pensante. Ça m'a fait penser aux tribus africaines, aux peuples premiers, qui avaient une distinction sociale, une hiérarchie sociale selon l'accès à la viande. Dans certains peuples du Sénégal, par exemple, les femmes mangeaient la viande en deuxième. D'abord, les hommes étaient servis. Tout le monde mangeait ensemble, les hommes et les femmes. Mais les hommes étaient servis d'abord. Et ceux qui restaient étaient versés aux femmes. Dans certains peuples d'Afrique, notamment du Congo, du Congo forestier, vous aviez des rituels pour manger la viande. C'est-à-dire que les hommes allaient chasser les bêtes dans la forêt et ils faisaient un barbecue loin du village. Donc, ils mangeaient les belles pièces, ils mangeaient la viande, les belles pièces, les côtes, l'entrecôte, tout ça, entre eux. Et ils ramenaient les restes aux femmes et aux enfants. Il y a dans ces mêmes peuples d'Afrique centrale forestière, vous aviez aussi une idéologie. On appelle ça des croyances à l'époque, avec un tabou de la viande. C'est-à-dire qu'on disait aux femmes enceintes, si tu manges de la viande, ton bébé va mourir. Tu feras une fausse couche. C'est complètement l'inverse de ce que prédit la médecine sérieuse. Voilà, donc on a fait croire aux femmes que manger de la viande, c'est dangereux. Surtout pour une femme qui est en pleine grossesse. Donc voilà où je voulais vous emmener. Peut-être que le plan de nos chères élites, les vrais, pas celles qui composent le gouvernement, les vrais, celles de derrière, c'est de créer une société à deux vitesses. Comme chez les Qatar, vous savez, les Parfaits et les autres. Il y aura une hyper-classe qui mangera de la viande, qui continuera à manger, à faire des barbecues, des chourascos comme on dit au Brésil, avec de la bonne viande brésilienne ou de la charolaise et une population abrutie, naïve, qui va manger des steaks au soja ou des insectes lyophilisés. Le résultat, c'est que nous aurons un peuple impuissant. C'est-à-dire que sans les protéines animales, tu es impuissant. Et c'est un peu la musique de fond de notre politique depuis 30 ans. Tout est fait pour organiser l'impuissance des peuples. On les a divisés, les hommes contre les femmes, les homens contre les hétéros, les noirs contre les blancs, les citadins contre les urbains, les urbains et les périurbains contre les citadins, les régions contre les unes contre les autres. Et là, ce serait vraiment l'aboutissement de notre désorganisation, de notre impuissance. Parce que les fibres musculaires ont besoin de protéines. Je pense que même le wokiste le plus abruti ne peut pas nous contredire. Je pense qu'il peut nous contredire. Parce qu'il ne vit pas notre réalité, il vit dans le métaverse. Voilà, donc nous conspirons un petit peu. Ne prenez pas forcément la lettre. Mais quand tu vois qu'on te dit ne prends pas l'avion, toi, parce que l'avion pollue, et que eux, quand ils vont à Davos, ils vont tous en jet privé avec un bilan carbone hallucinant, tu te dis, et s'ils faisaient la même chose avec l'avion ? À demain, n'hésitez pas à partager. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada